Nous sommes le 29 août 2015 et nous sommes dans le 8e cours des fondements de la sunnah de son auteur, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, en cédant du commentaire du chef Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Avant d'entrer dans le cours, je remarque que des frères qui se présentent dans ces assises manquent de comportement et leur comportement est défaillant. Ils posent les livres à même le sol. Ils ouvrent les pages où se trouvent des versets et des hadiths et les posent à même le sol. Ou bien quand ils entrent dans la mosquée et qu'ils font deux rak'ah, deux unités de prière, avant de s'asseoir, tu les vois lancer le cahier où il y a des versets et des hadiths. Ils le lancent par terre, puis ils font deux rak'ah. Tu vois même des gens qui vont faire les ablutions, qui posent le livre où ils écrivent, C'est comme ça qu'Allah ta'ala va vous priver du ilm, parce que là vous ne montrez pas que vous en voulez. Celui qui veut de la science, il doit lui porter la plus grande considération. Et celui qui vénère les emblèmes d'Allah, ceci fait partie de la piété des cœurs. Quel emblème d'Allah ta'ala est plus important que le Coran lui-même ? Et la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que dirais-tu, ou que dirait ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, S'il te voyait poser les versets et les hadiths pliés en deux ou en trois, à côté des chaussures. Des fois j'entre dans la mosquée et je vois les chaussures. Le frère qui entre, il pose son cahier à côté. Subhanallah, tu as mis un livre où il y a des versets, des hadiths, à côté des chaussures qui marchent par terre, sur les impuretés, sur le sol. Puis après tu t'étonnes pourquoi quand on te pose des questions tu n'arrives pas à répondre. Celui qui n'immensifie pas la science et qui ne vénère pas cet emblème d'Allah ta'ala, Allah azza wa jallahu alayhi wa sallam ne lui donnera pas. C'est pour cela que les gens, les riches, les fortunés de ce bas-monde, pensez-vous qu'ils vont mettre leur fortune dans des ordures ou dans des poubelles ? Bien sûr que non. Est-ce qu'Allah ta'ala va mettre cette meilleure richesse qui est la science dans des cœurs qui ne la vénèrent pas, dans des cœurs qui ne lui portent pas cette considération ? Donc la science ne se jette pas au sol de cette façon. Parce qu'en faisant ça, tu as un mauvais comportement avec Allah. Tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu vois d'autres personnes qui posent, qui s'assoient, qui tendent leurs jambes et qui posent le livre. Ou sur le sunnal, ou sur le thalatha, peu importe, à côté de ses pieds. Aïna ta'adhim. Où est la vénération des emblèmes d'Allah ? Subhanahu wa ta'ala. J'espère que cette parole atteindra les cœurs avant d'atteindre les oreilles. Parmi les fondements de la sunna, la foi que les croyants verront leur Seigneur le jour dernier. Comme ceci est relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des récits authentiques. Maintenant, l'imam Ahmed rahimahullah va passer à un autre chapitre de la croyance qui est Les gens de la sunna ont la foi inébranlable, la conviction et la croyance, que le jour dernier, ils verront Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et les preuves de ceci sont très nombreuses dans le Qur'an, mais aussi dans la sunna. Et seul un innovateur rejette que l'on puisse voir Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà. Dans ce bas-monde, on ne peut pas voir Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas parce que c'est impossible, car Allah est capable de tout, mais parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a voulu qu'on ne le voit pas ici. Par contre, dans l'au-delà, les croyants verront Allah, subhanahu wa ta'ala, sans le moindre doute. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans surat Yunus, le verset 26, « Lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah » Selon le sens rapproché, à ceux qui auront œuvré en bien, la bonne rétribution, et plus encore. La bonne rétribution a été commentée par les salafs comme étant le paradis. Et plus encore, c'est-à-dire la vision d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le domaine de la vision d'Allah, les gens se sont divisés en trois. Il y a « Al-Mu'tazila ». « Al-Mu'tazila », encore une fois, car ils ont énormément d'égarements. Cette fois-ci, on dit qu'on ne peut voir Allah, ni dans ce bas-monde, ni dans l'au-delà. Ils ont nié le fait qu'il est possible de voir Allah, ou que l'on puisse voir Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans ce bas-monde ou dans l'au-delà. « Al-Sufiyya », les exagérateurs du soufisme, affirment que l'on peut voir Allah dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Eux aussi sont égarés. Car dans ce bas-monde, on ne peut pas voir Allah, subhanahu wa ta'ala. Et au milieu, il y a les gens de la sunnah qui disent « On ne peut pas voir Allah dans ce bas-monde, mais on le verra dans l'au-delà ». Et pour ce faire, ils se sont appuyés sur des récits authentiques, et qui sont d'ailleurs très nombreux. Il y a aussi parmi les égarés dans ce domaine, « Al-Acha'ira ». « Al-Acha'ira », qui eux disent « On voit Allah, subhanahu wa ta'ala, mais pas à un endroit. Il n'est ni devant, ni derrière, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Les savants ont dit « Même les jeunes enfants de la sunnah ont ri de cet égarement. » Car si tu vois, c'est forcément que tu vois ce que tu as vu quelque part, n'est-ce pas ? Eux ont dit « Nous affirmons que l'on verra Allah, mais à aucun endroit, ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. » Pourquoi ? « Al-Mu'tazila » ainsi que « Al-Acha'ira » s'accordent sur le fait qu'ils renient l'attribut d'Allah, qui est celui de l'élévation, « Al-Ulou ». « Allah, azzawajal, est élevé au-dessus des cieux, au-dessus de ses créatures. » Dans le sens du verset, « Proclame la gloire de ton Seigneur le plus haut, subhanahu wa ta'ala, parmi les noms d'Allah, Al-Ali, celui qui est très élevé, azzawajal. » sont très nombreuses dans le Qur'an et la Sunna. « Al-Mu'tazila » ainsi que « Al-Acha'ira » s'accordent pour nier cet attribut d'Allah. Ils nient l'élévation. À cause de ça, « Al-Mu'tazila » ont dit « On ne verra pas Allah. » « Al-Acha'ira », eux ont dit « On verra Allah. » Mais comme ils nient l'élévation, ils disent « A aucun côté, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. » Tout ceci, bien sûr, en désaccord total avec le Qur'an et la Sunna, comme vous allez en entendre les textes, bi-idhnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourat al-Qiyamah, et bien sûr tout ce que vous venez d'entendre, c'est ce que je vous résume du commentaire du chèque Abd al-Aziz al-Rajihi, hafidhahullah, de Usul al-Sunna. Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourat al-Qiyamah, versets 22 et 23, nous dit « Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbihah nadira » Selon le sens du verset, Allah azzawajal nous dit « Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, des visages illuminés, des visages splendides. » Et ainsi ce verset est très clair, il nous enseigne que les croyants pourront contempler le visage d'Allah et le voir, subhanahu wa ta'ala. Également, dans le hadith qui nous est rapporté par l'imam muslim, ainsi que l'imam al-Bukhari muslim, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innakum satarawna rabbakum yawma al-qiyamah, kama tarawna haza al-qamar, la tudamuna fi ruyateh » Il s'adressait à ses compagnons en leur disant « Sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez très certainement votre Seigneur le jour de la résurrection. » « Tout comme vous voyez cette lune, sans éprouver de contraintes à le voir. » « Sans éprouver de contraintes à le voir. » Al-Sheikh Radihi, Hafidhahullah, lorsqu'il commande ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Tout comme vous voyez cette lune, où est-ce que vous voyez cette lune ? » « Où est-ce que se trouve la lune ? » « La lune est en haut. » « Tout comme on voit la lune en haut, le jour dernier les croyants verront Allah en haut. » « Subhanahu wa ta'ala. » « Et ceci est une réfutation au Asha'ira, qui affirme qu'on voit Allah sans dire où. » « Subhanahu wa ta'ala. » « Également, la ressemblance qui est faite ici, est la ressemblance de la vision, pas de ce qui est vu. » « C'est-à-dire que de la même façon que tu vois la lune, sans éprouver de gêne, sans se bousculer les uns les autres, sans aucune difficulté, le croyant verra Allah. » « Ce n'est pas la lune que l'on a fait ressembler à Allah, mais c'est la vision que l'on a fait ressembler. » « Sans éprouver de contraintes. » « C'est également le hadith de Souhaib, qui est rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté le verset, « Lillazina ahsanu al-husna wa ziyada » à ceux qui auront œuvré en bien, bonne rétribution. » Et plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Quand les gens du paradis y entreront, un héros appellera et dira, vous avez un rendez-vous avec Allah. » Pris par l'étonnement, les gens du paradis diront, « N'a-t-il pas fait blanchir nos visages ? Ne nous a-t-il pas préservé du feu et fait entrer au paradis ? » Ils se disent, « Qu'est-ce que l'on peut avoir ? Qu'est-ce qu'il va nous donner ? » Il nous a fait entrer au paradis, nous a protégés du feu et nous a fait briller nos visages et blanchir. Pourquoi est-ce qu'il nous donne un rendez-vous ? Que peut-il nous donner de plus ? C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala ôtera le voile et se montrera à ses serviteurs. Et ceci, bien sûr, ça sera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Je jure par Allah qu'on ne leur aura jamais donné quelque chose de plus aimé à leur cœur que de contempler son visage. » Subhanahu wa ta'ala. Donc les textes sont très nombreux. Ils affirment la vision d'Allah azzawajal. Il y a la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour dernier et il y a la vision d'Allah azzawajal pour les croyants une fois entrés au paradis. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah a cité que d'autres hadiths ont été relatés dans le sujet. Ils sont très nombreux. Dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah tabaraka wa ta'ala sera vu le jour de la résurrection tout comme la pleine lune est vue dans un ciel où il n'y a pas de nuage, un ciel qui n'est pas nuageux. Il dit dans un autre hadith sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah sera vu comme a vu le soleil fi zahira. Zahira c'est à peu près au zénith, c'est-à-dire à peu près à midi, dans un ciel qui n'est pas nuageux. Et on l'a déjà dit, ce que l'on a fait ressembler c'est la vision et pas ce qui est vu. Walhamdulillah. Pour revenir à la parole de Mu'tazila, c'est une parenthèse concernant le fait qu'ils disent que le Qur'an est créé, certains pourraient dire, existe-t-il dans notre époque encore des gens qui disent que le Qur'an est créé ? La réponse est affirmative. Ils existent encore. Et d'ailleurs dans le pays que l'on appelle le Sultanah d'Oman, leur grand mufti général, c'est pour eux le plus grand savant du pays, celui qui émet des avis juridiques, a un écrit dans lequel il a affirmé que le Qur'an est créé, wal'iyadu billah, et que les croyants ne verront pas Allah le jour dernier, et que ceux qui ont commis des grands péchés parmi les croyants seront éternisés dans le feu de l'enfer. Et ces trois paroles contredisent les fondements sur lesquels sont unanimes les pures prédécesseurs. Et cette personne a cet écrit qui a été réfuté par le grand savant de Médine, le shiikh Ali Nasir, faqihi hafidhahullahu ta'ala, qui lui d'ailleurs fait partie des élèves du shiikh al-Najmi, rahimahullah. C'est un grand savant qui enseigne dans la mosquée du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Exact également, le dénommé Sayyid Qutub, qui est d'origine d'Egypte, a dans un écrit qu'il a intitulé « Fidhilal al-Qur'an » à l'ombre du Coran, qui est rempli d'égarements, et qui est la cause de l'égarement d'énormément de jeunes qui sont tombés dans le takfir, en le fait de juger injustement les croyants, de mécréants. Dans ce même livre, il y a énormément d'égarements parmi lesquels il affirme que le Coran est un phénomène comme les cieux et la terre. Et les savants ont compris qu'ils l'entendaient par là, qu'il est créé, tout comme les cieux et la terre sont créés. Il y a aussi dans ce livre « Wahdat al-Wujud » l'unité existentielle dont on a déjà parlé, et d'autres choses encore qui sont des égarements. Voici un peu pour ce sujet. Ensuite, on revient à la vision d'Allah le jour dernier. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri a dit dans son commentaire que les croyants, les musulmans et les musulmanes verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. On ne parle pas encore de l'entrée au paradis ici, car il y a différentes étapes avant d'entrer au paradis le jour dernier. Le jour où les gens seront réunis et rassemblés pour le jugement. Allah subhanahu wa ta'ala sera vu. Et les gens de la sunnah sont unanimes sur le sujet. Ils ont divergé sur un point qui est le suivant. Est-ce que seuls les croyants verront Allah le jour dernier ? Ou bien les mécréants aussi ? Et les paroles sont les suivantes. La première, certains ont dit que toutes les créatures d'Allah le verront à ce moment-là. Les croyants, les hypocrites et les mécréants. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala placera un voile qui empêchera les mécréants et les hypocrites de le voir. et ils se verront privés du délice de contempler son visage. Subhanahu wa ta'ala. Deuxième parole, certains savants disent, tous ces savants font partie des savants de la sunnah. Ils disent que les musulmans verront Allah. Les musulmans et les hypocrites. Lorsque l'on dit les musulmans, on parle de ceux qui œuvraient en apparence. Donc, forcément, parmi eux, il y a les véritables croyants, mais aussi les hypocrites qui étaient en apparence musulmans, mais en réalité mécréants. Et les mécréants qui étaient clairs dans leur mécréance, eux ne le verront pas. Et le troisième avis, c'est de dire que seuls les croyants verront Allah. Al-Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah après avoir cité ces trois avis, a dit Wallahu a'lam et Allah est plus savant. Et ça, c'est une éducation que nous devons prendre. Allah est plus savant. Et ne pas s'embrigader dans des domaines que nous ne maîtrisons pas car on s'égare à rien. Ainsi, ce sont les trois avis des gens de la sunnah. Mais ils s'accordent tous pour dire qu'Allah est vu. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est la base du sujet. Ils sont tous d'accord pour dire qu'Allah tabarakah wa ta'ala sera vu. Alhamdulillah. Donc, Allah sera vu le jour dernier. Il y a d'ailleurs parmi les preuves qui nous l'indiquent le verset de la surat Les Fraudeurs et le motafifin le verset 15 où Allah nous dit Selon le sens rapproché du verset Allah nous dit mais non ils seront voilés de leur Seigneur ce jour-là. c'est-à-dire que les mécriants le jour dernier seront voilés de façon à ce qu'ils ne puissent pas voir Allah Azza wa Jal et c'est l'imam Shafiri rahimahullah qui a argumenté avec ce verset pour prouver qu'Allah est vu par les croyants. Pourquoi ? Il dit Allah nous explique dans ce verset et nous enseigne qu'à cause de leur péché Allah est en colère contre eux ainsi il mettra un voile qui les empêchera de le voir tabaraka wa ta'ala s'il en est ainsi forcément ceux qui lui ont obéi Allah sera satisfait d'eux et si Allah est satisfait d'eux ils n'auront pas ce voile ils pourront donc le voir et si on dit que non que les croix ne verront pas Allah à quoi sert ce verset ? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous montre qu'il les punira en les privant de contempler son visage pour nous montrer que ceux qui ne sont pas comme eux pourront le voir subhanahu wa ta'ala les textes sont très nombreux dans le coran et la sunn ici nous parlons de la vision d'Allah le jour dernier ensuite après l'entrée au paradis les croyants auront ce privilège immense qui est de voir Allah tabaraka wa ta'ala et vous venez d'entendre le hadith que nous avons lu le hadith de suhaib radiyallahu ta'ala anhu walhamdulillah en suite l'imam ahmad rahimahullahu ta'ala dit walhadith walhadith walhadithu indana ala zahirih walhadithu indana ala zahirih kama ja'a anil nabi sallallahu alayhi wasallam wal kalamu fihi bid'ah walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirih walā nunāziru fihi abada dans le sens rapproché l'imam ahmad rahimahullahu ta'ala nous dit de même le prophète sallallahu alayhi wasallam a vu son seigneur ceci est relaté de façon authentique et c'est rapporté par différents narrateurs comme qatada ce sont des noms de salaf des savants du hadith selon ikrimah qui rapporte d'ibn abbas mais aussi al-hakam ibn abban qui le relate de ikrimah qui lui-même le relate d'ibn abbas et encore ali ibn zayd selon yusuf ibn mihran selon ibn abbas le hadith chez les gens de la sunnah est pris selon son sens apparent comme il est venu du prophète sallallahu alayhi wasallam et discuter dans ce sujet est une innovation ici nous parlons de ce sujet qui est le prophète sallallahu alayhi wasallam a vu Allah tabarakah wa ta'ala les savants se conduisent de la façon suivante avec de tels récits ils se soumettent et ils disent c'est une vérité d'Allah azzawajal et du prophète sallallahu alayhi wasallam nous y croyons et ne polémiquons jamais dans ces sujets Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah dit le prophète sallallahu alayhi wasallam a vu Allah tabarakah wa ta'ala dans ce bas monde comme ceci est rapporté dans différents hadiths mais il y a une divergence ou plutôt disons que les savants vérificateurs tels que l'imam Ibn Taymi rahimahullah comme le site Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah et autres ont dit comme vous allez le voir après l'étude qu'en réalité lorsqu'ils affirment que le prophète a vu Allah il l'a vu par son coeur et pas la vision de l'oeil sallallahu alayhi wasallam et maintenant écoutez les récits le premier qui est rapporté par le Sheikh Al-Najmi rahimahullah est le récit de Masruq Masruq qui est un tabi'i le tabi'i comme nous l'avons déjà dit est celui qui a vécu avec les compagnons radiyallahu anhum ou qui a vu les compagnons mais qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wasallam puisqu'il était mort et Masruq rapporte qu'un jour il est entré chez Aisha radiyallahu ta'ala anha puis il lui a dit Masruq rapporte J'étais assis ou accoudé auprès de Aisha quand elle m'a dit qui était son surnom Aisha va lui dire il existe trois choses si quelqu'un dit une d'entre elles aura forgé un immense mensonge à l'encontre d'Allah de quoi s'agit-il Aisha lui dit Aisha lui dit quiconque prétend que Muhammad sallallahu alayhi wasallam a vu son Seigneur aura forgé un immense mensonge à l'encontre d'Allah qala wa kuntum uttaki'en fadjalastu faqultu ya umma l'mu'minin anzirini wala ta'jilini puis Masruq dit j'étais accoudé puis je me suis mis en position assise et dit oh la mère des croyantes ne te presse pas sur moi accorde-moi un délai c'est-à-dire pour comprendre ne me réprimande pas au sujet de ce que je vais te dire n'est-ce pas qu'Allah exalté soit il a dit puis il cite les deux versets de surat al-Najm l'étoile dans lesquels Allah azza wa jall affirme que le prophète sallallahu alayhi wasallam l'a vu et il affirme deux fois mais de qui est-ce que l'on parle ici on parle d'hybril dans les versets c'est d'hybril qui a été vu deux fois ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala Aisha dit faqalat ana awwalu hadihi l'umma ti sa'ala an thalika rasulallah sallallahu alayhi wasallam je suis la première de cette communauté qui a interrogé qui a interrogé le messager sallallahu alayhi wasallam faqala innama huwa d'hybril le prophète a dit ce n'est que d'hybril c'est-à-dire ce n'est que d'hybril qui est voulu par ces versets car certains pensent qu'ici en surat al-najm quand Allah azzajal cite deux fois que le prophète l'a vu il pense qu'il s'agit d'Allah non il s'agit de jibril qui a été vu par le prophète sallallahu alayhi wasallam deux fois sous sa véritable apparence il l'a vu plusieurs fois mais sous sa véritable apparence il ne l'a vu que deux fois sallallahu alayhi wasallam le prophète dit alayhi wasallallahu alayhi wasallam l'am arahu ala suratihi allati khuliqa alayhiha ghayrahatayn al marratayn je ne l'ai vu dans sa véritable apparence que ces deux fois raaytuhumun habetan minas sama'i ila l'ard je l'ai vu il descendait du ciel vers la terre saddan izzama khalqihima bayna as sama'i wal ard et l'immensité de sa création comblait l'horizon faqalat awalam tasma' anna allaha yakul la tudrikuhu al-abasar wahwa yudriku al-abasar wahwa allatifu al-khabir puis Aisha radiallahu anha dit à Masruq n'as-tu pas entendu qu'Allah azza wa jalla dit selon le sens rapproché du verset bien sûr les regards ne le perçoivent pas mais lui les voit et c'est lui al-latif al-khabir al-latif et al-khabir sont deux des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et al-latif a deux sens le premier c'est celui qui accorde la subsistance à ses serviteurs alors qu'il ne s'y attendait pas et le deuxième sens c'est celui qui est parfaitement informé et al-khabir c'est celui qui connaît les secrets de ses serviteurs pour plus de détails vous reviendrez au livre du sheikh abd al-razaq al-badar fiqhul asma al-husna la compréhension des noms d'Allah azzawajal aïsha dit elle lui dit elle lui dit n'as-tu pas entendu Allah qui a dit sans se rapprocher du verset il n'appartient pas à un humain qu'Allah lui parle sauf par révélation ou derrière un voile ou en lui envoyant un messager qui lui révèle par sa permission ce qu'il veut il est certes très haut et parfaitement sage subhanahu wa ta'ala c'est la première partie du récit de Aïsha dans cette première partie Aïsha radiyallahu ta'ala anha nie le fait que le prophète ait vu Allah azzawajal c'est à dire comme vous allez le voir vu avec l'oeil et quiconque prétend que le messager d'Allah a caché quoi que ce soit ou quelque chose de ce qu'Allah lui a fait descendre aura forgé un immense mensonge sur Allah azzawajal pourquoi ? car Allah a dit O toi le messager transmets ce qui te descend de la part de ton seigneur et si tu ne fais pas tu ne seras pas considéré comme ayant transmis le message et Allah te préservera du mal des gens dans ce verset Allah nous enseigne très clairement que le prophète a reçu l'ordre aleyhis salatu wassalam de transmettre le message d'Allah et que s'il ne transmet pas c'est à dire tout le message il ne transmet rien ou il ne transmet pas tout il n'est pas considéré comme un transmetteur chez Allah et ceci est une grande réfutation au groupe du soufisme appelé et d'autres exagérateurs du soufisme qui disent que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a donné une science apparente pour la masse des gens mais il a gardé une science cachée qui est transmise par secret de pieux en pieux de saint en saint et ce sont leurs saints leurs grands maîtres qui ont cette connaissance cachée Allah a donné l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre la science et l'honorable le savant le shaykh Mohamed Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah le savant marocain un grand savant de la sunna qu'Allah lui fasse miséricorde a vécu toute sa jeunesse dans ce groupe puis un jour il a rencontré quelqu'un de la sunna et il a entendu parler avec quelqu'un de ce groupe et le discours de la sunna lui a plu il s'est mis à étudier et il a rejoint le nombre des savants mais des plus grands savants de la sunna à un point où même dans la ville du prophète à Médine alayhi salatu wassalam le roi du pays lui avait proposé de prendre le statut d'imam de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam mais il a refusé parce qu'il a dit à condition que je dise au minimum en recours dix fois subhana rabbi al-azim ils lui ont dit ça va être trop long pour les gens à la quille hal al-shir taqib al-din al-hilali a répondu à ce groupe là dans un livre magnifique intitulé al-hadiyyat al-hadiyyat le cadeau guida et offert au groupe de Tijani et il a cité cet argument al-hadiyyat al-hadiyat puis elle a récité la parole d'Allah azzawajal qu'il a dit personne dans les cieux et la terre ne connaît l'invisible sallallahu le connaît et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités et dans le hadith d'Abu Dhar qu'il s'appelle le Nabi sallallahu aleyhi wa sallam est-ce qu'il s'appelle l'Abu Dhar qu'il s'appelle Nour Anna Arah et dans le riwaye Nour Inni Arah et dans le riwaye Raeit Noura l'imam muslim rapporte le hadith d'Abu Dhar Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu an un compagnon qui a interrogé le prophète aleyhi sallatu wassalam as-tu vu Allah as-tu vu ton seigneur le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit une lumière comment pourrais-je la voir pardon une lumière comment pourrais-je le voir et dans une variante de ce récit il dit une lumière que j'ai vue une lumière que j'ai vue et dans une autre variante j'ai vue une lumière Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah dit les deux textes que vous venez d'entendre sont les preuves utilisées par ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah avec les yeux mais ce qu'ils entendent par là il l'a vu avec son coeur sallallahu alayhi wa sallam au cours du voyage nocturne le prophète alayhi wa sallam est monté avec Dibril sur une monture appelée Al-Bura et il est monté en traversant tous les cieux où il a vu les prophètes puis arrivé au dessus du septième Dibril s'est séparé de lui et lui a dit ma limite s'arrête ici le prophète est monté il s'est adressé Allah à son traducteur ni intermédiaire et c'est ici que les savants disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah c'est à dire par son coeur pas par ses yeux sallallahu alayhi wa sallam donc voici un peu ce sujet Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala a dit Ibn Taymiya dit quant à la vision la vision d'Allah la vision que le prophète a eu wa Allah alayhi salatu wa sallam elle est affirmée par Abdullah ibn Abbas qui dit Muhammad a vu son seigneur par son coeur deux fois et quant à Aisha elle a renié la vision certains pourraient se dire qu'il y a une divergence tantôt elle est affirmée tantôt elle est reniée vous allez voir comment les savants ont concilié tous ces textes pour en conclure que le prophète a vu Allah avec son coeur et pas avec ses yeux et personne n'a divergé en réalité pourquoi ? car quand ils disent que le prophète a vu Allah ça ne veut pas dire qu'ils affirment qu'il a vu avec ses yeux mais simplement il a vu avec son coeur et quand il nie que le prophète a vu Allah ça ne veut pas dire qu'il nie qu'il a vu avec son coeur mais ici ce qui est voulu c'est la vision de l'oeil en conciliant tous ces textes ce qui est voulu c'est que le prophète a vu Allah avec son coeur c'est un texte on y croit on s'y soumet et on pratique la règle qu'on a déjà étudiée dans les cours passés il n'y a donc pas de contradiction parce que quand Aïcha a nié elle n'a pas nié la vision du coeur elle a nié la vision de l'oeil et quand Abdullah ibn Abbas a affirmé il n'a pas affirmé la vision de l'oeil mais il a affirmé la vision du coeur qu'il n'y a pas de divergence dans ça walhamdulillah et ceci est clair et la preuve la plus tranchante c'est celle qui est rapportée par les mêmes muslims que vous venez d'entendre les savants ont dit il n'y a aucun texte qui affirme que le prophète l'a vu à l'oeil avec ses yeux et dans les textes où on affirme qu'il le voit tantôt on ne cite pas le coeur tantôt on le cite il y a donc un texte qui est absolu et un autre qui le détaille un texte qui est absolu le prophète a vu alayhi salatu wassalam on pourrait en comprendre quelque chose mais un autre texte ajoute un détail qui joue son rôle le prophète alayhi salatu wassalam a vu son Seigneur avec son coeur est-ce que c'est clair sallallahu alayhi salatu wassalam d'autant plus que dans le hadith rapporté par muslim le prophète sallallahu alayhi salatu wassalam a dit une lumière comment pourrais-je le voir sallallahu alayhi salatu wassalam alhamdulillah l'imam ahmed rahimahullah jih wal-imam bil-mizan yawm al-qiyamah kama jah yu-zanu l-abd yawm al-qiyamah fala yazinu janaah ba-u-zah watu-zanu a-amal al-ibad kama jah fi-l-ah-far wal-imam bi-he wa-tasdiq bi-he wa-l-i-arad wa-man r-d thalik wa-tarku m-u-jadalatihi l'imam ahmed rahimahullah passe un autre chapitre de la croyance qui est la foi en la balance sur laquelle seront pesées les actions des serviteurs le jour dernier c'est la foi en la balance l'imam ahmed dit selon le sens rapproché aussi la foi en la balance le jour de la résurrection comme il est relaté dans le récit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit on pèsera le serviteur le jour de la résurrection il n'aura pas le poids de l'aile d'un moustique et dans l'autre récit tous à nous a'mal ou l'ibad les actions des serviteurs seront pesées il nous est demandé d'y croire d'affirmer que c'est la vérité et de se détourner de celui qui réfute ou renie ses points et de ne pas polémiquer avec lui les savants sont unanimes pour dire que les actions seront pesées le jour dernier puis ils ont divergé sur un point qui est le suivant est-ce que les personnes elles-mêmes seront également pesées il y a une balance le jour dernier qui sera établie cette balance a deux plateaux on le voit dans un récit sur ces plateaux seront pesées les bonnes et les mauvaises actions est-ce que également les acteurs de ces actions seront pesées certains savants l'ont affirmé la chikh al-Najim rahimahullah dit et la vie juste c'est que les corps seront pesés aussi tout comme les actions seront pesées car il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna il cite le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire on fera venir un homme corpulent ayant du poids le jour de la résurrection il n'aura pas le poids chez Allah de l'aile d'un moustique qu'est-ce que vous comprenez il n'aura pas le poids donc ici on parle de poids donc il va être repesé dans la balance et le prophète dit wa qala sallallahu alayhi wa sallam wa qala iqra'u récitez et lisez c'est à dire si vous voulez la confirmation le verset on le retrouve dans suratul kahf la grotte Allah azar alayhi wa sallam dit on ne leur accordera aucun poids le jour dernier un hadith et un verset wa qala qala alayhi wa sallam hin artaqa abdullahi ibn mas'ud yajtani lkabaf faja'alu ya'jabun min diqqati saqay faqala alayhi wa sallam a ta'jabuna min diqqati saqay fa wallahi lahuma atqalu fil misan min uhud également le hadith qui raconte le jour où abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an qui est le plus grand savant des causes des révélations de verset qui un jour est monté sur l'arbre qu'on appelle al-araq et al-araq c'est l'arbre qui donne le siwak et il donne également un fruit ce fruit on l'appelle al-kabaf il ressemble à la cerise abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an est monté sur cet arbre pour prendre ce fruit quand un vent est arrivé son vêtement s'est levé et les compagnons ont vu la minceur de ses jambes sallallahu alayhi wa sallam ils se sont mis à rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé pourquoi riez-vous les compagnons radiyallahu an on dit à cause de la minceur de ses jambes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit êtes-vous étonné de la minceur de ses jambes par Allah elles seront plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud radiyallahu ta'ala anis sahabat yajma'in voici la force chez Allah subhanahu wa ta'ala donc tu vois que ce qui est vu et regardé par Allah ce sont tes actions et la croyance qu'il y a dans ton coeur et l'imam muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mais il ne regarde que vos coeurs et vos actes et dans le hadith qu'on vient de lire il y a quelqu'un qui viendra qui sera fort il sera corpulent dans ce bas monde il est inébranlable il est imbattable mais le jour dernier il n'a pas le poids de l'ail d'un moustique puis arrive Abdullah ibn Mas'ud avec ses jambes minces radiyallahu an il sera plus lourd que la montagne de Uhud radiyallahu ta'ala quant à la preuve que les actions aussi seront pesées très nombreux sont les récits parmi lesquels le récit a été appelé par les savants le hadith de la carte le hadith de la carte est rapporté par l'imam et il est connait dans celui-ci le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inna allaha sayukhalisu radjulan min ummati ala ruous il khala'i qiyawmal qiyamah Allah épargnera un homme de ma communauté en la présence de toutes les créatures le jour dernier fayanshuru alayhi tis'atan wa tis'ina sigilla il lui fera déployer 99 feuilles il s'agit ici des feuillets sur lesquels ces actions bonnes soient-elles ou mauvaises ont été consignées qu'est-ce que le prophète dit kullu sigillin mitlumet del basar chacun de ces feuillets est égal à la portée de la vue il y en aura 99 et un seul de ces 99 est aussi grand que l'horizon est égal à la portée de la vue si tu te mets dans le désert tout ce que ton oeil peut atteindre sera la taille d'un seul feuillet quand cet individu va voir qu'il en aura 99 ou il y aura tous ses péchés il va penser qu'il périra est-ce que tu renis quelque chose de cela est-ce que mes anges les scribes t'ont offensé ont été injustes envers toi est-ce qu'ils ont écrit quelque chose que tu n'as pas fait que tu n'as pas dit le serviteur le serviteur dira non au seigneur le serviteur lui dira as-tu une excuse le serviteur dira non au seigneur Allah Azza Jal lui dira si tu as chez nous une hasana regardez bien 99 feuilles un seul est aussi grand que la portée de la vue il recouvre l'horizon rempli de péchés il dira je reconnais et je n'ai pas d'excuses et Allah lui dira si tu as une hasana une hasana car aujourd'hui tu ne seras pas offensé tu ne seras pas opprimé une carte sera sortie dans laquelle il y aura écrit je témoigne que nulle autre divinité qu'Allah ne mérite réellement l'adoration et que Mohamed est son serviteur et messager Allah Azza Jal lui dira présente-toi à ta pesée serviteur dira au seigneur que va faire cette carte devant tous ces feuillets ici on va poser les 99 feuillets dont vous venez d'entendre la grandeur et sur l'autre plateau la carte où il y a inscrit la ilaha illallah Mohamed Rasulallah l'homme qui s'étonne s'adresse à son créateur de cette façon Allah Azza Jal lui dira tu ne seras pas offensé tu ne seras pas opprimé on placera alors les feuillets sur un plateau et la carte sur un plateau ici c'est une preuve que la balance a deux plateaux comme les savants l'ont dit quand s'envoleront tous les feuillets et la carte s'alourdira rien n'est lourd devant le nom d'Allah avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et ici on apprend quelque chose la grandeur du tawhid l'importance du tawhid la grande considération que le musulman doit porter au tawhid il est également des innovateurs et le mal de ces gens qui n'enseignent pas le tawhid aux serviteurs d'Allah qui trahissent la communauté qui ne les conseillent pas qui ne corrigent pas la communauté qui ne mettent pas en garde contre l'adoration d'autres qu'Allah azzawajal regardez ici ce serviteur qui viendra avec 99 feuillets remplis de péchés chacun parmi ces feuillets recouvre tout l'horizon et elle a la même taille que la portée de sa vue et pourtant comme il est mort sur le tawhid et qu'il n'a pas innové dans la religion Allah tabaraka wa ta'ala lui effacera toutes ses fautes et l'imam ibn al-qayyim rahimahallahu ta'ala a dit as-sayi'at au kathira wa-dafi'u laha qawi les péchés seront très nombreux mais ce qui viendra les repousser sera très fort et le tawhid et la bonne aqid à la bonne croyance ça repousse tous tes péchés le jour dernier Allah a dit dans le hadith qudsi dans le sens du hadith yabna adam law ataytani bi qura bil ardi khataya thumma laqitani la tu shiriku bi shay'a la ataytuka bi qura biha maghfirah oh fils d'adam si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre peut en supporter mais que tu ne m'associes rien tu meurs sur le tawhid je viendrais à toi avec autant de pardon que la terre peut en supporter si tu viens avec un milliard de péchés il te pardonne un milliard de fois subhanahu wa ta'ala à condition de mourir sur le tawhid vous comprenez la gravité des gens de la bid'ah des gens de l'innovation vous comprenez pourquoi les salafis salih les ulama de la sunna mettent en garde contre les innovateurs parce que les innovateurs trahissent les musulmans et les éloignent de cette importance qui est la base de leur vie le but de leur vie l'objectif de leur vie ceux avec quoi ils doivent vivre s'éduquer mettre en pratique ce sur quoi ils doivent mourir ce qu'ils doivent transmettre ce qu'ils doivent propager sans arrêt jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset dans le sens rapproché du verset et on établira les balances en toute justice le jour de la résurrection aucune âme ne sera offensée quand bien même il y aurait le poids d'un atome on le fera venir et nous suffisons à dresser les comptes subhanahu wa ta'ala dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement et le bon comportement c'est une bonne action et ici on nous dit très clairement que cette action sera dans la balance et qu'elle fait partie des actions les plus lourdes donc les personnes sont pesées les actions sont pesées leurs paroles aussi sont pesées et la preuve en est le dernier hadith rapporté par l'imam al-Bukhari qui est rapporté par Abu Huraira le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Il existe deux paroles qui sont très aimées du tout miséricordieux légères de prononciation sur la langue très lourdes dans la balance deux paroles très lourdes dans la balance ainsi les paroles sont pesées aussi Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-Azim voici donc des hadith authentiques qui nous enseignent que le jour dernier seront pesées les serviteurs leurs actions leurs paroles Encore une fois les Mu'tazilah sont en désaccord avec les gens de la Sunna puisqu'ils ont renié le fait de peser les actes pourquoi à cause de l'égarement de la philosophie ils ont introduit leur raisonnement comme l'a dit Shikhar Radihi dans son commentaire ils ont dit seul le vendeur de légumes a besoin d'une balance pour peser seul le vendeur de légumes seul le commerçant a besoin de peser Allah azzawajal n'a pas besoin de cela il connait les actes de tout le monde donc ils ont fait face à un récit avec leur raison ils se sont dit puisque nous savons qu'Allah est juste qu'Allah connait les actes des serviteurs pourquoi est-ce qu'il aurait besoin regardez ici pourquoi pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de telle et telle chose puis ils ont dit la balance n'existe pas la balance n'existe pas ils ont renié cela nous nous disons le messager a dit on a l'obligation d'y croire et de s'y soumettre pareil pour la vision d'Allah ils ont renié la vision d'Allah et ils ont dit que quand le prophète nous dit vous verrez votre seigneur comme vous voyez la lune c'est-à-dire ce qui est voulu c'est vous saurez que vous avez un seigneur comme vous savez que vous avez cette lune ils ont renié le fait que l'on puisse voir Allah avec cette fausse argumentation tout ceci à cause de du fait de s'appuyer sur le raisonnement de l'homme et de ne pas suivre le Coran et la Sunna c'est ainsi que ces gens s'égarent insha'allâh et la insh'âllâh asem'il auxhan insh'âllâh subhanakallahu wa bihamdik ashahadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Wallahu a'alamu sallallahu wasallamu wa baraka'ala nabiyina muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in